Aujourd'hui, il y a eu deux types de présentations. Une présentation faite par Dr. Touabelle, qu'elle va expliquer elle-même. C'est l'étude ISO 2013 en ce qui concerne un glucomètre qui est disponible en Algérie, développé par les laboratoires biofemmes depuis plus d'une année, c'est le PRESIGO. Et la deuxième étude qu'on a présentée, professeur Malek et moi-même, c'est l'étude concordance entre la glycémie capillaire et la glycémie veineuse. Cette étude a concerné cinq centres au niveau national. C'est une étude multicentrique, transversale et surtout de vraie vie, qui a concerné plus de 400 malades chez qui on a cherché à voir la précision de ce glucomètre en comparant la glycémie capillaire et la glycémie veineuse faites dans un laboratoire de référence. Et heureusement, nous avons eu des résultats excellents qui concernent et les diabétiques de type 1 et les diabétiques de type 2 pour une concordance entre le laboratoire de référence, donc la glycémie veineuse et la glycémie de référence, avec la glycémie capillaire qui a dépassé les 75%. Tout ça rentre dans l'éducation qui malheureusement n'est pas faite de façon systématique par nos collègues et nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on prescrit une autosurveillance glycémique par un glycomètre, il faut expliquer aux patients les recommandations, comment laver les mains, comment se piquer, comment utiliser les autopiqueurs, au niveau de quel doigt. Et bien sûr, il faut avoir toutes ces recommandations et le patient, s'il n'a pas ces informations, il fera donc des erreurs et qu'il peut fausser son contrôle glycémique. Auquel cas, ça peut retentir sans son équilibre et peut-être même des conséquences fâcheuses.